bonjour frères et sœurs bienvenue sans ce bon que la paix du seigneur soit avec vous le jeune qu'elle a aidé lui a tout pris autrement dit ce jeune homme lui a tout volé comment ça s'est passé cette femme va tout vous expliquer et oui et vous allez recevoir mes conseils à la fin de cette vidéo elle parle anglais j'essaie de faire attention pour vous afin que vous puissiez comprendre cette chose avec plus de détails s'il ya un détail que je n'ai pas donné fait attendu son commentaire et puis tout le monde va voir le jeune homme recherché ce jeu que vous voyez au fond là bas le jeune homme arrêté qu'est-ce qu'il a fait vraiment vous serez choqué par le résultat écoutons là et l'art des commens robinson my poste n'est qu'on a stop à une no good before you comment any rubbish on my post or they laugh imagine say now you be me because you don't know what I'm going through right now this boy now boy when I meet for location early last month et a dit que ce jeune homme elle a rencontré le mois dernier elle est last month décembre il s'en décembre la location pierre de bois et de doux de carri big generator et le jeune homme ne faisait que prendre des barrages des gens vous voyez elle est une actrice et là bas souvent il ya des costumes et les sacs le jeune chose quoi et carré location même costume bannes et carré location food et les jeunes et c'est c'est du bon message message du bon signe mais pire travaux à dix et l'envoi mais ça le jeune jean le jeune venu d'avoir pour lui dire que celui pour qui il travaille là il a voyagé la personne a voyagé comme il spie a dit qu'on will be people can see me could they beg me mama let me walk for you please et d'accord le jeune homme est venu la voix pour lui dire écoute maman s'il te plaît laisse moi travailler pour toi this work i'm doing is too stressful parce que le travail que je fais est vraiment très stressant let me walk for you i can say ah you won't walk for me but you would you already have something you are doing not be production bd du il sait et l'a dit que bon tu veux le travail pour moi mais tu travailles déjà non qu'est ce qu'est ce qu'est ce que tu viens de faire là bas and this one is too stressful for him et il dit que non c'est très stressant et pour lui comme il dit que non c'est très stressant et pour lui et comme il dit que non c'est très stressant et pour lui il dit que non c'est ok non voilà let me just try because my main payé why they use travel i said let me just try him et elle a dit que bon ok il n'y a pas de souci puisque tu parles ici moi je vais comme l'assistante comme l'assistante personnelle est parti je vais te tester so accor à sam you don't get experience before we don't walk for he mentionne mon père c'est ni bon offre et il n'a pas la question mais est-ce que tu as une expérience pour qui as tu travaillé avant et il a mentionné le nom de la personne i don't call anybody disney i said ok so accor à sam okay why you know they work with the person again he said i said go village go see mama before he come back the person don't get another person et il dit que elle est pour la maison mais pourquoi est-ce que tu ne t'en rappelles à cette personne et il dit que non que l'état de voir sa mère avant qu'il devienne elle a cette personne a déjà choisi elle a pris une autre personne quoi elle a déjà l'emplacé en fait i said ok j'ai dit ok let me try him laisse moi tu le tester i can't try this boy this boy was so nice to me et quand elle a commencé à le tester elle a vu que ce jeune homme était vraiment très gentil avec elle il était vraiment humble et loyal tell me before i send a message before i close my eye open the boy don't come back i could say i believe i said this one good though they're not the right good person or bad person for face elle envoie le petit avant qu'elle ne ferme les yeux le petit est derrière du bouton it no matter whether i pick and for location or i pick and for a village i know i'm rich house i do this one they know the right good or bad person for face you can meet somebody in the street and the person will be nice the person will be the thing is just there it's natural they want the right good or bad person for face no matter where you pick the person even if you go to village or go to caram the person who want to do you will still do you now within my reason finish i said ok let me just start working with him et finalement elle a dit ok je pense que il est bien il est gentil et il aime son travail donc je vais commencer à travailler avec lui and we did 4 straight jobs that december after we did the job i paid him i know et il a donné travail après l'appel et treat this boy bad you understand i know they don't have anything if so as if he said i don't want treat you for once do video send make me cause stop waiting he said i don't do you nothing but those pure wickedness now you do me because are they are they very free with you they give you my atm card tell you my pin et elle a donné sa carte bancaire au petit, son code bancaire, le code de sa carte bancaire, vous voyez. Parce qu'elle avait vraiment confiance à lui, à cause de la confiance. Et que s'est passé ? Le petit, après, a volé sa chaîne YouTube et il a commencé à voler son argent, à retirer son argent. Lock me out of my YouTube channel, put everything, everything, change password. Il a changé le password de sa chaîne YouTube. So, as again my mind, my good ass has failed me again, but god dig, oh la. I want you for my money, I don't think of people to give me, I don't think of anybody to give me. I want you for every single penny that I paid, my sweat, I want you for it, I work out for my money, I used to work out for my money. Elle dit que j'ai travaillé dure pour mon argent. I used to work out for my money, why would this boy do this to me, why, I want it to... Elle ne comprend pas pourquoi le socialnome de a fait ça, pourquoi ? Elle dit que je ne m'irrite pas ça. Et elle pleure. Je ne m'irrite pas ça, ce qu'il m'a fait, je ne m'irrite pas. Vous voyez, vous voyez ce qui se passe quand vous avez dit les gens, vous voyez ce qui se passe quand vous avez dit les gens, vous avez pitié, vous voyez une personne qui vous demande pardon, cette personne dit, oh je veux du travail, oh je veux faire quelque chose s'il te plaît aide-moi, oh s'il te plaît aide-moi. Elle aussi va pitié, elle regarde le petit, elle dit, ok, tu vas venir travailler pour moi, mais je t'en ai testé. Tout de suite le petit a commencé à travailler là, il lui a montré un très bon comportement, au plus où elle m'a dit mal à croire, elle peut avoir le petit à gauche, avant qu'elle n'ouvre les yeux, le petit a déjà de retour, elle dit, mais what, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose du petit ça ? Et tout de suite, elle a commencé à avoir confiance, elle a commencé à avoir confiance au petit, jusqu'à lui a donné sa carte bancaire, son compte bancaire, et elle l'envoie même souvent, même fait des retraits d'argent. Le petit, il s'exécutait à toute table, il faisait son travail propre, jusqu'à ce qu'un jour, elle s'en rende compte que, le mot de base de sa chaîne YouTube a changé. Et puis, s'il n'est plus son nom qu'il n'a pas, c'est le nom du petit, il avait le menu juste au menu de sa chaîne YouTube, et le petit a commencé à refaire des retraits de son compte bancaire, elle dit l'argent qu'elle a travaillé dur pour avoir un peu de temps. Le petit est venu tout détruire. Écoutez-la, et elle pleure. Il a dit qu'elle a traité le petit comme si c'était vraiment quelqu'un de son sang. Genre, un frère de sang quoi. Un frère. Elle dit qu'elle n'a pas traité le petit en tant qu'un assistant, ou un travailleur, ou un employé, vous voyez. Elle a traité comme une personne de son sang. Et regardez ce que le petit imbibu a fait. Elle a dit qu'est-ce que je t'ai fait. I also for my money, I work out for my money, I work out for my money, I don't depend on anybody to give me, I don't depend on anybody to give me. This YouTube channel took me a lot, I know what I went through. La dégagation d'YouTube qu'elle a fait, vraiment elle l'a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je l'ai pris beaucoup. Et je me suis dit, j'ai pas pu prendre ça. Et ce gars, ce gars, ce gars, ce gars me a mis de ma chaîne YouTube, ma chaîne monetisée. Juste comme ça. Que fais-je ? Que fais-je ? Mais je suis en train de construire ce canal YouTube. Donc je me suis dit, où est-ce que tu étais ? Elle dit que quand j'ai commencé à ouvrir, créer sa chaîne YouTube, le construire sa chaîne YouTube, Où étais-tu ? Où étais-tu ? Aujourd'hui, tu viens voler ma chaîne YouTube, monétisée. I don't know that this boy was monitoring my movement, monitoring my phone. I don't even know how he had access to my code. I don't know that this boy was watching me. Elle ne savait pas que le petit toucher son téléphone et qu'il avait son code. I don't know he was watching me. I don't know. Moi, il va vous dire, les frères et sœurs, c'est là où vous devez faire attention. Faire attention à qui vous faites entrer dans votre vie. Prendre une personne et mettre cette personne dans votre voiture, là, ça peut vous créer tous les problèmes du monde. Faire entrer une personne dans votre maison, ça peut vous créer tous les problèmes de la planète. Prendre une personne et donner un ami à cette personne, ça peut vous créer les mille problèmes de la planète aussi. Ça veut dire que la seule personne à qui vous devez avoir confiance, à part vous-même, c'est Dieu. Vous comprenez? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui veulent vous détruire. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je vois tellement de sorciers que j'ai peur pour certaines personnes qui ne savent pas l'existence de ces sorciers. Le problème, c'est que vous ne saurez pas qu'une personne est sorcière parce que ce n'est pas écrit sur sa tête, ou son fond, ou même pas sur son vêtement. Ce n'est pas un maillot qu'on porte comme messie. Mais vous devez faire attention. La première chose que vous devez chercher à savoir, avant tout, chez une personne, c'est de chercher à savoir quel est son état d'âme. Quelle est sa mission? Et qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Quand on dit quel est son état d'âme, ça veut dire quoi. Tu dois prier, ou bien tu dois te concentrer. Regardez les oeuvres, les actes de cette personne en profondeur. Même en esprit. Vous pourrez voir qui est réellement cette personne. Même si cette personne montre un bon comportement sur cette thème, ou bien devant toi, ça ne veut rien dire ce qui est son état d'âme. Une fois que tu sais que cette personne est une mauvaise personne, il faut l'éviter. Et je vais vous dire un truc. Les sorciers aiment bien se conduire. C'est-à-dire, ils font comme s'ils sont respectueux. Ils font comme s'ils sont bien. En plus de ça, ils ont des dons. Ils ont des talents. C'est-à-dire, un sorcière peut s'avoir bien préparé. Une sorcière peut s'avoir très bien préparé, très bien cuisiné. Elle peut être un good cook, une bonne cuisinière. Vous voyez, ça l'autre, vous êtes content. Mais c'est une sorcière. Elle utilise son don là. Pour pouvoir gagner votre cœur, votre confiance. Afin de vous détruire. Nous avons fait une vidéo, il n'y a pas longtemps. Cette vidéo va partir sur le camp. Cette vidéo, on entend une fille, une fille, parler des femmes sorcières. Elle montre aux hommes comment reconnaître les femmes sorcières. Dans cette vidéo, elle a dit que ceci. Elle a dit que c'est où on compte une fille. Elle a dit que celle-ci ne fait que gaspiller votre argent dans les mèches humaines, la preuve de l'usse, le voyage à Dubaï et tout ça. Elle a clairement dit, sachez que cette fille-là, c'est une sorcière. Elle veut vous détruire. Cette vidéo va apparaître sur l'écran, si vous allez bien écouter encore. Tout ça pour vous dire que vous ne fiez plus aux apparences. Tu vois une personne. Cette personne est bon complètement. Vous met cette personne là-dedans. Cette personne là-chante bien. Après, ferme les yeux. En esprit, tu dois voir qui est cette personne. Vous aussi, tu n'es pas trop fort à l'esprit. Il faut regarder ses œuvres. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Plus cette personne là-là a un bon comportement, méfie-toi d'elle. Plus cette personne là-est gentille, méfie-toi d'elle. Ça veut dire quoi. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est méchant, toi déjà, toi, tu es méfie. Toi, tu es méfie de cette personne. Pour ça, tu as dit que cette personne est méchante. Mais une personne qui te montre qu'elle est gentille. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas facilement mettre une barrière en toi et cette personne. Tu lui diras que celle-là, la gentille peut lui te faire du mal. Alors que, dit-on, toi, elle est bien placée pour te faire plus de mal qu'une personne qui montre au mot directement qu'elle est méchante. Quand il n'est jamais consciente d'un homme ou une personne, tu as dit quoi. Ça veut dire que même si une personne t'a sauvé la vie un jour, il faut lui dire merci. Mais, la conscience, il ne faut jamais mettre la confiance. Il faut te méfier même de cette personne encore. Bon, si cette personne est une bonne personne, qu'elle te sauvé la vie tout le jour et tout le temps. Et c'est Dieu qui va la récompenser. Pourquoi ne dois-tu pas mettre ta confiance en une personne à cause de ce que tu viens d'entendre? En plus de ça, l'homme peut être facilement possédé par un témoin. Moi qui te parle, ne met pas ta confiance en moi, je suis un être humain. Le Seigneur Jésus a dit, nous n'est pas faits, nous n'allons Dieu sur qui est bon ici, qui est bon, personne. Enfin, il faut faire attention. Écoutons-le encore pour voir ce qu'elle a dit. Je ne sais pas ce que ce jeune homme peut me faire parce qu'il est toujours derrière moi, il est ma fille. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que ce jeune homme peut me faire contre contre elle, parce qu'il était son assistant. Il était derrière elle comme un assistant personnel. Hé, dis-donc, hé! Elle dit, hé, Jésus, hé! Non, 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 qu'elle ne te dise pour elle. Maman, que Dieu aide cette femme, que Dieu aide cette femme. Ah, retrouvez tout ce qu'elle a perdu. Vous voyez comment l'homme droit est méchant? Est-ce que vous voyez comment l'homme droit est méchant? Mon frère, je vais te dire, l'homme droit est méchant. Méfie-toi de tout le monde. Quand il dit tout le monde, ça commence par tes parents. crédit au moins ça pointe pas tout le monde l'homme noir est méchant moi aujourd'hui après l'analyse j'ai dit vraiment j'ai vu ce que j'ai vu vu le mal que les femmes ont fait dans ma vie je compte pas me marier j'ai dit je ne compte plus mais je change d'avis pour voir à cause de la méchanceté de la femme la méchanceté de l'homme dans la société il ya plus de femmes qui tombe mais les femmes là que nous les gars sont les voies est sûrement belle d'apparence qu'on a confiance on avait les fesses c'est du voici elles sont jolies on regarde leurs formes alors que c'est ça qui peut nous tuer toi c'est un garçon viens vers toi alors que tu es un garçon tu vas bien te méfier de lui mais si une belle femme arrive vers toi avec toutes ses formes elle a tout ce sera dur c'est pourquoi je vous dis mes frères soeurs vraiment ne serait pas distrait de la vie il y a des gens qui veulent vous détruire vous même ne les donnez pas accès une personne que tu connais pas vite et demander de l'aide juste comme ça tu parles à cette personne tu dis tu dis bon tu dis juste laisse moi réfléchir et commencer on dit que la nuit porte conseil quand tu as quitté cette personne tu vas te retrouver dans ta chambre tu vas réfléchir sur qui est cette personne qui est cette personne qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle veut faire auprès de toi sachant que l'une des bourses c'était tu vas finir par trouver des clés sur pourquoi cette personne est venu de toi et à ce moment-là c'est comme hier hier j'étais là en train de dire que que personne aucune femme dans ce monde là ne pourra entrer dans ma chambre aucune et j'ai dit comme ça j'ai dit j'avais l'ancien défi et j'ai l'ancien défi aux sorciers C'est Ellen Qu'est ce qu'il s'est passé torации si ça va quand je me suis enlevé à peine de mon lit j'ai entendu quelqu'un frapper la porte de ma chambre boum 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 e il y aille c'est qui ça après je vais me réveiller je me suis même pas bien réveillé voici quelqu'un qui m'a frappé ma porte le matin pour lire c'est qui j'ouvre la porte et que je vois je vois une femme il dit hein hier j'ai dit dans mon coeur que je ne suis pas prêt à laisser une femme entrer dans ma chambre voici une femme qui apparaît là juste comme ça devant moi devant la porte de ma chambre en plus là où j'ai dit que je ne veux plus à laisser quelqu'un en plus automatiquement il dit que mais ça c'est pas ça si ça c'est pas un signe pour me montrer que la personne devant moi là c'est une démon ou bien c'est le diable qu'elle a c'est quoi si cette personne n'est pas nécessaire elle le com le frère ne serait pas distréable ne serait pas distréable ne serait pas distréable de cette terre c'est ce qui se dit là il y a des choses qui se passent j'espère que vous avez compris regardez cette vidéo un peu partout si vous avez tenté de construire une entreprise pardonnée soyez très vigilants faites attention à qui vous faites entrer chez vous merci merci